Alors, passons maintenant à une autre partie, à la partie de l'apparence de votre site, l'apparence de base. Vous voyez, on a peut-être le tableau de bord, ça on verra par la suite, on ne s'en sert pas trop. Alors, dans les apparences, parce que votre site, vous l'avez chargé, WordPress, et il vous a mis par défaut une apparence. Je l'ai mis ici, juste à côté. Voilà à quoi ressemble votre site actuellement. Non, vous n'avez encore rien fait, il y a juste le titre qui est là, on peut mettre un slogan, on va voir ça en détail après. Donc, c'est vrai que le truc par défaut, ce n'est pas toujours le top. Alors, comment faire pour modifier le thème ? Nous allons dans apparence, et nous allons dans thème. On clique sur thème, et là vous avez le thème qui est actuellement en cours. Vous avez également d'autres thèmes, les thèmes de WordPress qui sont proposés quasiment tous les ans. Ils proposent, vous voyez, pour le 2020, 2021, et ainsi de suite. Ils proposent 2019, ils proposent des thèmes différents. On prend l'exemple ici, donc vous voyez, le thème actuel, il est comme ça, donc c'est le 21. On va, par exemple, prendre le 19, il suffit de cliquer sur activer, et voilà, c'est celui-là qui est passé. Je reviens sur mon thème. Alors, petite astuce, vous cliquez ici pour mettre à jour, pour rafraîchir la page. Voilà, la page est rafraîchie, et voilà ce que ça donne avec le nouveau thème. Vous voyez, automatiquement, les couleurs changent, la mise en page, le lettrage, il y a plein de choses qui sont modifiées. Alors, on revient ici. Alors, bon, les thèmes de base, c'est pas mal, mais on va en chercher un qui est beaucoup plus agréable. Alors, on clique ici sur ajouter. Et là, nous avons une quantité, en fait, 4177 thèmes populaires qui sont présentés. Il y a de quoi regarder. Les derniers en date. Les favoris, où vous pouvez mettre des filtres de fonctionnalités. Dire, voilà, je vais travailler, moi, c'est plutôt un bloc, un e-commerce, c'est plutôt, voilà, taper sur la nourriture boisson, c'est plutôt un site qui va parler de mes vacances, ou pour partager mes photos. Vous pouvez regarder un peu pour les mises en page, en gris, en colonne, deux colonnes, trois colonnes. Bon, tout ça, c'est peut-être un peu chinois pour vous au départ, mais vous allez voir, une fois que vous aurez travaillé un petit peu et suivi ce tutoriel, ça va être un jeu d'enfant avec des fonctionnalités. Voilà. Et vous pouvez, à ce moment-là, appliquer les filtres si vous avez, par exemple, moi, je vais prendre blog, appliquer les filtres. Et là, on passe plus qu'à 3400 sites. Alors, on va utiliser un certain logiciel qui s'appelle, par exemple, Elementor, un logiciel gratuit. Voilà, je clique sur Elementor. Et il me donne tous des sites qui sont faits également, qui acceptent Elementor. Vous allez dire, ouais, c'est pas mal, mais comment en savoir plus ? Vous cliquez ici sur Détail et prévisualisation. Et là, vous avez une petite fenêtre à gauche qui s'ouvre, le thème Hello. Il y a déjà 74 votes. Voilà, grosso modo, ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la flèche pour faire défiler les thèmes. Comme ça, vous avez un petit peu la tête qui propose. Là, par exemple, vous avez 9 votes, 1 vote, 7 votes, 1 vote. Voilà, vous pouvez avoir une petite idée de la qualité. Et en dessous, on vous explique un petit peu ce que propose ce site. Maintenant, regardez la vignette qui représente ici. Il y a toujours une différence entre ce qu'on vous présente et ce que vous pourrez réellement faire. Il y a même certains sites, effectivement, ça a l'air magnifique. Mais une fois que vous le mettez en route, si vous voulez avoir accès à tout ça, il faut mettre des options payantes. Donc, ce n'est pas toujours le top. Donc, ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez. Et moi, ce que je vais vous proposer comme thème, c'est Océan WP. C'est une usine, c'est une machine de guerre. On ne va en voir qu'une petite partie. Mais vous allez voir, petit à petit, vous allez vous y habituer et ça va vous offrir pas mal d'opportunités. Alors, on tape Océan WP. Et il apparaît directement ici. Alors, ce qu'on fait, c'est Installer. Voilà, il est installé. Maintenant, on peut cliquer sur Activer. Et on est revenu à notre page de thème avec, vous voyez, le thème précédent qu'on avait ici. Et le nouveau thème. Donc, maintenant, c'est ce thème-là. À la rigueur, ce thème-ci, on clique sur Détail du thème, Supprimer. OK. Détail du thème, Supprimer, OK. On peut en laisser. On va d'ailleurs en laisser un. Je vais revenir à ce thème. Je vais l'activer. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est l'ancien thème qui est affiché. Je vais sur l'exemple, je rafraîchis la page. Comme ça, vous voyez, ça, c'est l'ancien thème. Je reviens à l'administration. Et on peut cliquer à ce moment-là sur Personnaliser. Voilà, Personnaliser. Et voilà. Vous voyez ici, il y a pas mal d'options. L'identité du site. On verra ça en détail. En mettant un logo. Les couleurs. Sélectionner une couleur ou en mode sombre. Les images d'arrière-plan. Menu. Des widgets. On fera un tuto là-dessus. C'est ce qui apparaît. Par exemple, je vous montre ici sur son module. Dans notre site, le widget, c'est ce qui apparaît ici à droite. Donc, l'outil de connexion. Ici, j'ai mis un widget qui permet d'accéder à la page Facebook dédiée à l'expatriation en Thaïlande. Un autre widget qui met l'heure à Bangkok, l'heure à Paris. Un autre widget qui met les derniers commentaires qui ont été publiés sur les articles. Voilà. C'est ça, un widget. C'est tout ce que vous pouvez mettre ici à droite ou à gauche de votre page ou à gauche et à droite. Ça peut être des entrées publicitaires. Ça peut être plein de choses. Ou vous pouvez ne pas mettre de widget sur certaines pages pour avoir tout en plein écran. Tout ça, on va le voir en détail. Rassurez-vous. Donc, voilà, couleur mode, widget, réglage de la page d'accueil, réglage d'extrait. Vous voyez, il y a quelques options pour personnaliser, pour faire une première personnalisation de base de votre site. Donc, je ne m'occupe pas des modifications. Je reviens ici. Et maintenant, j'active plutôt Océan WP. Voilà. Il est installé. Alors, important, regardez ici, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Ce thème recommande, donc, Océan WP, recommande d'installer Océan Extra. Ça vous donne des options supplémentaires. Donc, je clique dessus, effectivement. Alors là, pour l'installation, soit je clique sur Installer ici, puisqu'il n'y a qu'un truc à installer. Maintenant, quand il y a plusieurs extensions à installer, vous pouvez sélectionner, en cochant la petite case, toutes les extensions que vous voulez installer. Ensuite, vous sélectionnez l'action que vous voulez faire, par exemple, Installer et Appliquer. Ou vous cliquez directement sur Installer, quand vous n'avez qu'une seule installation. Donc là, il est en train d'installer Océan Extra. Bon, maintenant, c'est installé. Océan, maintenant, il vous demande d'installer l'assistant de configuration. On va passer, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ça, on vire. Donc, on est installé. Maintenant, on va personnaliser. Alors, vous vous rappelez, il y avait des options pour personnaliser ce thème. Là, on va sur Océan WP. Et là, question Optimisation. Regardez-moi ça. Il y en a un paquet. Il y en a beaucoup plus. Par exemple, on regarde au niveau de l'identité du site. Les menus. On verra ça aussi. Alors, plutôt Options Générales. Mais regardez, vous pouvez changer le style, les couleurs, l'arrière-plan du site, les couleurs des liens. Défiler vers le haut. Vous savez, quand la page descend, 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 là, vous avez une petite flèche qui apparaît qui vous permet de remonter. Il y a également dans ce concept ici de choisir votre flèche. Voilà. Choisir la position à gauche, à droite, de choisir la dimension, la couleur. Il y a plein d'options pour quantité de détails pour les postes, pour la pagination. Vous avez également, bon, ça, c'est pour les réglages généraux, les options générales. Vous avez également la typographie. Vous pouvez choisir le texte, comment vont apparaître les titrages, comment, pour la barre supérieure, pour le menu principal. Vous pouvez vraiment aménager, modifier chaque espace de votre site. c'est vraiment un thème qui offre quantité d'options. La partie blog, voilà, comment vous voulez qu'apparaisse le blog dans son totalité, si c'est une pleine largeur, si c'est une colonne à droite, colonne à gauche, deux colonnes latérales. Pour votre article, même chose. Bon, vous allez à présentation du blog, mais vous pouvez avoir une présentation différente, article par article, et vous pouvez même choisir de personnaliser chacun des articles, tout ça. On va le voir en détail, rassurez-vous. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les possibilités d'aménagement de votre thème. On clique sur Publier. Et on ferme cette partie-là. Voilà, ça, c'était juste la petite mise en jambe avant de passer à la suite. On y reviendra, à l'apparence, à l'aménagement du thème, à la personnalisation. Maintenant, il faut qu'on voit avec les extensions. Ça, c'est la partie suivante. On va faire un autre tuto sur les extensions. Comme ça, vous pouvez aller à gauche, à droite, selon vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada